Salut les gens, ici c'est Michael. Bienvenue à notre émission LLPM. Donc c'est notre série de vidéos de type tutoriel où je vous donne quelques petites astuces ou informations sur faire quelque chose de particulier ou lorsque quelqu'un m'a posé une question. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tour sur YouTube. C'est d'après cette vidéo-là. C'est une petite dédicace à MrGamescope. Donc il m'a posé une question et qu'il voulait savoir... On va aller sur ma chaîne directement. D'accord. Allez, on va stopper ça. Voilà. Donc en fait, il voulait savoir comment on fait pour afficher notre liste de lecture ou playlist directement sur la page d'accueil. D'accord ? Sans que les gens aient besoin de cliquer sur playlist ici et puis accéder justement à toutes ces vidéos-là... Enfin, à toutes ces catégories de vidéos. Ok. Donc c'est assez simple. Enfin, assez simple. Je vais te montrer comment ça se passe et ceux qui sont intéressés, bien entendu, pour savoir comment c'est. C'est l'occasion rêvée. En plus, c'est moi qui commente. Ouh là 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 ! Ok. Donc première chose, c'est d'abord d'aller directement sur le gestionnaire de vidéos. Donc, excusez le chargement un peu long de la page là. C'est parce que je sais que j'utilise... Prends assez de ressources parce que j'ai demandé de... Enfin, pour ça d'enregistrer une vidéo au format brut. D'accord ? Pas compressé tout ça. Donc ça lui demande beaucoup de... Ok ? Voilà. Vous avez compris ? Ouais, ça demande de... Ok. Donc, une fois que vous allez dans votre gestionnaire de vidéos... Ça, c'est la nouvelle interface. Même si je n'ai pas encore pris l'interface totale. Mais juste l'interface du gestionnaire de vidéos. Normalement, vous avez l'onglet Playlist ici. Ok ? Si vous avez encore l'ancienne interface, normalement, Playlist devrait être ici avec son petit bouton pour créer une nouvelle playlist. Donc, vous faites Playlist. Ensuite, vous faites Nouvelle Playlist. Donc, on va faire LLPM puisque je n'ai jamais fait en fait. En fait, en tout cas, je n'ai jamais fait. Et on fait une petite description. On va dire Tutoriel. Oh, Tutoriel en vidéo, supposément. Destiné aux abonnés. Voilà. On va créer la playlist. Et une fois que c'est fait, on arrive dans la page de configuration avancée. Donc, vous pouvez la rendre privée ou publique. Et également permettre aux utilisateurs de l'intégrer dans leur playlist à eux. Sinon ou non. Ça dépend encore. Ok. Et ensuite, si vous voulez allonger le titre ou alors donner plus d'informations au niveau de la description. C'est l'endroit prévu pour. Et si vous avez les adresses URL de ces vidéos-là, vous pouvez les mettre ici à la suite. Mais je pense que c'est beaucoup trop long. A moins que vous les avez déjà mises sur, par exemple, Notepad, un truc comme ça, un bloc-notes. D'accord ? Sinon, vous allez faire la bonne petite manière qui est beaucoup plus rapide et que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, une fois que vous êtes satisfait avec cette configuration, vous enregistrez tout ça. Et là, normalement, il devrait s'afficher toutes les vidéos qui sont dans cette catégorie de vidéos. Dans cette catégorie. Point. Voilà. C'est ça. Donc, je vous donne un exemple de quoi, normalement, ça devrait avoir l'air une fois qu'il y a des vidéos. Donc, voilà. C'est comme ça que, avec tous les titres, avec la vignette et le nombre de vues. D'accord ? Ensuite, une fois que c'est fait, on va retourner à Gestionnaire de vidéos. Et ainsi, mettre des vidéos dans la nouvelle playlist qui est LLPM. Alors, comment ça se passe ? D'abord, on va faire une recherche par mots-clés. Beaucoup plus facile pour les afficher. Voilà. On fait Entrée. Et voilà la vidéo correspondant aux mots-clés LLPM. D'accord ? C'est pour ça qu'il est toujours important de bien nommer vos vidéos. C'est beaucoup plus pratique pour tout le monde pour retrouver des vidéos, etc. Et même pour vous, quand vous ferez vos playlists. Ensuite, en coche pour sélectionner la vidéo, vous faites Ajouter à. Et là, vous voyez, voilà, votre playlist à LLPM pour faire une petite remarque. Genre, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Et là, vous voyez justement votre playlist ici qui s'affiche ici. Et ça, ça s'affiche en fait pour toutes les personnes qui vont cliquer sur votre playlist. D'accord ? Comme ça, elles ont accès à toutes les vidéos de la playlist. Normalement, pas rendre de numéros. Et ainsi, pouvoir naviguer plus facilement pour cette catégorie de vidéos-là. D'accord ? Sans avoir besoin d'aller sur votre page d'accueil. Et aller chercher dans toutes les vidéos que vous avez pour pouvoir récupérer ça. Ok ? Et voilà. Une fois que tout ça est finalisé, on retourne maintenant sur la page d'accueil. Et on va arrêter la lecture automatique de la vidéo. Voilà. Ensuite, vous allez ici dans les paramètres vidéo et playlist. Vous voyez ? Ensuite, vous cochez sur la case à côté du nom de votre nouvelle playlist. Ici, en fait, c'est toutes les playlists que vous souhaitez afficher comme c'est écrit. Donc, accessible à vos utilisateurs. D'accord ? Donc, on coche LAPM, bien entendu, on enregistre les modifications. Ensuite, il y a un enregistrement total de la page, enfin, réinsidation de la page pour prendre en note les nouvelles modifications. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut faire pour que ça s'affiche ici, c'est d'aller dans Playlist. Clicquer sur ici et vous faites Organiser les playlists. Voilà. D'accord ? Donc, vous avez ici les plus auxquels les utilisateurs ont accès. Et ensuite, celle-là, c'est celle qui s'affiche sur la page d'accueil. D'accord ? Vous pouvez en afficher jusqu'à 12. Sinon, 6. D'accord ? Dépendamment de l'importance de ces playlists-là. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez le voir ici, on a LLPM qui est ici. On va juste le faire avec ces gens en 7e position. On va le mettre en premier, juste pour les besoins de la vidéo. Ensuite, on fait Enregistrer les modifications. Et quand on retourne sur la page d'accueil. Ta-dam ! C'est qui qu'on retrouve, c'est lui. Voilà. LLPM est là. Comme ça, quand quelqu'un arrive, Oh, LLPM. Ok, d'accord. Il clique dessus. D'accord ? Comme ça, lui n'a pas besoin de cliquer ici, de regarder c'est quoi tes playlists. Et puis, regarde. Je cherche Minecraft. Je cherche Call of Duty. Des trucs comme ça. Ok ? Voilà. Et qui veut dire par là que c'est une option, une fonctionnalité qui est assez importante. Parce qu'elle vous permet aux utilisateurs d'avoir accès directement à vos playlists qui sont les plus importantes à vos jeux. Que vous voulez montrer aux gens. Ok, faites un tour là-bas. C'est vraiment le plus intéressant. D'accord ? Voilà. Bon, c'est juste ça. Ok. Donc, je pense que c'est tout. Donc, voilà. Mister Gamescope. J'espère que ça va t'aider. Malgré les informations que je t'ai données un peu par email, je pense que peut-être que j'aurais pu... J'aurais dû, en fait, donner plus de détails, un truc comme ça, pour t'aider. Et là, je pense que cette vidéo-là, c'est beaucoup plus parlant. D'accord ? Voilà. Donc, c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Alors, ah tiens, vous faites un petit tour sur sa chaîne. Et vous faites un petit coucou de ma part. Vous dites, oh, j'ai vu de la part de Michael, tout ça. Il m'a dit, je vais faire un tour chez toi, tout ça. Voilà quoi. Et abonnez-vous à sa chaîne si jamais ça vous intéresse ce qu'il fait. Sinon, on va... Vous passez votre chemin. C'est tout. Ok ? Donc, voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci.